Bonjour et bienvenue dans mon podcast « Découvrir sa personnalité et celle des autres ». Ce podcast est dédié à la compréhension des types de personnalités qui expliquent bon nombre de comportements que nous avons au quotidien, qui ont un impact fort sur nos choix, sur nos décisions, mais dont nous ignorons bien souvent l'existence. Je suis Franck Julien, créateur du modèle de personnalité Comcolors, et dans ce podcast, je vais présenter le fonctionnement des six types de personnalités Comcolors, aussi bien dans la sphère privée que professionnelle. On parlera donc des relations avec nos enfants, notre conjoint, notre famille, mais aussi avec notre manager, nos collaborateurs si on en a, ou nos collègues. Les comportements liés au type de personnalité sont présents tout au long de la journée, et cela peut être un vrai plus de les connaître, de les reconnaître, pour avoir des relations plus sereines. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur le site comcolors.com ou en téléchargeant l'application Comcolors dans l'Apple Store ou Play Store. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux Instagram, TikTok ou YouTube, avec le nom Franck Supergreen. Belle découverte ! Bonjour ! Après la série sur le couple, nous allons aborder un tout autre sujet. On va parler de la modélisation. Alors c'est un terme qui paraît un peu bizarre comme ça, mais j'ai découvert ce terme et cette technique en suivant une formation en PNL. Ah ! Un autre terme, la PNL, Programmation Neurolinguistique. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. La PNL a été créée par deux Américains, John Grinder et Richard Brandler, qui en fait sont partis de l'hypothèse qu'ils allaient observer les plus grands communicateurs qui étaient identifiés au monde, regarder comment ils faisaient, et reproduire en fait les techniques qu'ils utilisaient. En gros, c'est on va reproduire quelque chose qui marche. Donc la modélisation consiste à reproduire un processus qui fonctionne ou à remplacer un processus qui dysfonctionne par un nouveau, qui fonctionne mieux. Voilà, c'est ça l'idée de la PNL, c'est de mettre en place un processus qui soit plus performant, plus efficace, plus adapté à la situation. Donc aujourd'hui, je suis avec Clara, comme depuis plusieurs semaines maintenant. Et bonjour Clara. Bonjour Franck, bonjour à tous. Et donc aujourd'hui, tu vas être notre coordine parce que tu disais que tu ne connaissais pas grand-chose à la PNL ni à la modélisation, c'est ça ? Oui, je suis formée aux modèles comme Colors. J'ai un peu entendu parler de PNL, mais j'avoue que je ne connais pas grand-chose. Donc ça va être intéressant à découvrir. Absolument, et surtout, tu n'hésites pas à poser des questions au fur et à mesure parce que, en fait, les questions que tu pourrais poser, c'est typiquement les questions que pourraient se poser les auditeurs. Donc, voilà, tu n'hésites pas, ça me permettra d'éclairer certains sujets. Alors aujourd'hui, pour structurer un peu notre épisode, on va commencer par la définition, mais surtout donner un exemple pour illustrer ce que c'est que la PNL. Alors, la PNL, c'est très, très large, évidemment. Donc, je vais juste donner quelques exemples. Ensuite, je vais faire une mise en application. On va voir que les mises en application ne sont pas faciles car, on va le voir, il faut que quelqu'un nous demande quelque chose pour pouvoir l'utiliser. Alors, vous allez voir que ce n'est pas si simple. Ensuite, je ferai une certaine critique parce que, vous allez voir, je suis formé à la PNL, mais il y a des choses qui ne marchent pas, il y a des choses qui marchent, l'autre qui ne marche pas. Et puis ensuite, je ferai un corollaire entre modélisation et type de personnalité. Est-ce qu'on peut tout modéliser ? Et en particulier, si on modélise, est-ce qu'il ne faudrait pas tenir compte du type de personnalité pour que ça marche mieux ? Voilà. Donc, c'est ça que nous allons aborder dans cet épisode. Alors, pour information, pour ceux qui nous écoutent, j'ai fait quelques recherches sur Internet. Et en fait, ce que j'ai trouvé, c'est qu'il n'y a aucune recherche scientifique qui a pu mesurer que les principes de la PNL fonctionnaient. Alors, le terme PNL, programmation neuro-linguistique, font référence effectivement à des choses qui sont très sérieuses et qui ont fait des preuves. Et ça donne une allure de démarche scientifique, mais a priori, ça ne le serait pas. Puisque, alors, ceux qui critiquent la PNL ont essayé de mesurer sans réussir. Et ceux qui forment la PNL n'ont pas réussi non plus de leur côté à pouvoir étalonner ce fonctionnement. Donc, ça ne veut pas dire que ça n'a pas d'intérêt. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça n'a pas de fondement scientifique. Voilà. Donc, je vais surtout partager dans cet épisode mon utilisation de la PNL et ce que moi, j'ai découvert. Donc, je suis technicien et praticien en PNL. Alors, technicien, c'est-à-dire que j'ai suivi 12 jours de formation. En général, elle est partie sur 6 mois, 1 an. Et puis, praticien, c'est à nouveau 12 jours de formation. Donc, je suis 24 jours de formation sur ce thème. Évidemment, si j'ai fait cette formation, c'est parce que quelqu'un que je connaissais bien m'en avait parlé, il m'en avait dit le plus grand bien. Et c'est pour ça que je me suis lancé. Alors, lorsque j'ai découvert la PNL, ça paraissait un peu magique. Et j'ai bien entendu tester tout ce que j'ai pu. Peut-être que je vous l'ai déjà dit dans d'autres épisodes, mais en fait, moi, quand j'apprends quelque chose, il faut que je vérifie que ça marche. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai fait aussi avec la PNL. Et par exemple, je vais vous parler d'une expérience extrêmement positive. Je me souviens de mon premier amour. J'étais complètement fou d'une fille quand j'avais 16 ans. Et en fait, elle s'est... comment dire ? Elle a décidé d'arrêter parce qu'elle n'était pas aussi amoureuse que moi. Je pouvais l'être d'elle. Et donc, le jour où elle m'a annoncé ça, j'ai gardé dans mon esprit un souvenir extrêmement douloureux. Et douloureux dans le sens où, des années après, le simple fait de me rappeler ça ou d'avoir un flash qui me rappelait cette situation, ça venait me hanter. Et vraiment, ça me mettait dans un état interne extrêmement difficile, extrêmement pénible. Voilà. J'en ai pas beaucoup. J'en avais pas beaucoup des souvenirs comme ça. Mais je ne sais pas si vous vous en avez. Je ne sais pas si, Clara, ça te parle. Ça a des situations où, en fait, quand tu te remémores une situation où c'était un peu difficile, tu as l'émotion qui revient avec. Et tu as l'impression que tu ne pourras jamais te débarrasser de cette émotion. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, toi, Clara ? Alors là, ce qui me vient tout de suite, c'est sans doute un réflexe de défense. Mais ce n'est pas sur moi, c'est sur ma fille qui a raté récemment un examen de piano. Et cet examen a eu lieu le jour de la fête de la musique, le 21 juin. Et donc, je crains, même si elle s'accroche, elle continue la musique, etc. Mais je crains que tous les 21 juin, que toutes les fêtes de la musique de sa vie, elle se rappelle ce premier examen de piano de sa vie et qu'elle en ait un souvenir qui soit trop important par rapport à l'événement dont il s'agit. Voilà. Donc, je me dis, ah tiens, la PNL, ça pourrait peut-être aider pour ça. Écoute, je vais t'expliquer comment ça marche. Et tu vas voir qu'effectivement, ça peut fonctionner. Ça peut très, très bien fonctionner dans ce genre de cas. Je ne dis pas que ça marchera à tous les coups. Mais en tout cas, voilà, moi, j'ai découvert une technique qui consiste à changer la représentation du souvenir. C'est-à-dire qu'on ne va pas changer le souvenir. Elle m'a bien quitté, ma petite copine. Mais j'ai pu changer la représentation que j'avais du souvenir. Donc, quand j'ai fait l'exercice, parce qu'on me l'a fait. Quelqu'un qui s'entraînait pendant la formation m'a dit, est-ce que tu as un sujet ? Je lui ai dit, oui, c'est ce sujet-là qui me hante depuis des années. Donc, je me rappelle une situation qui était en couleur, qui était animée. C'est-à-dire que je me voyais, je voyais ma petite copine bouger. J'étais dans la scène. C'est-à-dire que je voyais la scène avec mes yeux. Donc, je voyais ce qui se passait, mais avec mes yeux. Et en fait, je revivais la scène. C'est-à-dire que j'étais dans la scène. Et la technique consiste à modifier l'image du souvenir. Pas le souvenir. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Eh bien, j'ai dit, puisque je suis à l'intérieur de l'histoire, je vais me placer 15 mètres plus loin. Je vais me placer derrière un mur où je pouvais glisser ma tête pour voir la scène. Voilà. Vous voyez, donc, la représentation est déjà changée. C'était en couleur. J'ai transformé l'image en noir et blanc. Donc, c'était toujours la même scène, mais c'était en noir et blanc. Et au lieu d'avoir une image mobile comme un film, j'ai transformé ça en image fixe, comme une photo. Eh bien, ce souvenir n'est plus jamais revenu me hanter. C'est-à-dire qu'en changeant la représentation de ce souvenir, c'est terminé. Voilà. Et quelques années plus tard, on était sur la plage. Et mon fils, qui adore aller nager, ne veut pas aller nager. Tous les copains et les copines sont partis nager, mais lui reste à côté de nous. Et je le vois mal. Il a 9 ans, 9-10 ans. Je lui dis, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Elle me dit, j'ai peur des requins. Ah non, je n'ai pas peur des requins, j'ai peur des crocodiles. C'est pour mieux expliquer. J'ai peur des crocodiles. Je lui dis, mais tu sais Timothée, il n'y a pas de crocodiles dans la mer. Ils sont dans les rivières. De temps en temps, ils vont un peu dans la mer, mais là, il n'y aura pas de crocodiles. Il me dit, mais j'ai peur. Je lui dis, mais qu'est-ce qui te fait penser qu'il y a des crocodiles ? Il me dit, j'ai peur parce que je repense au film Jumanji. Je ne sais pas si vous avez vu ce film, mais en fait, c'est un film pour enfants, mais pas du tout. C'est un film qui fait très, très peur. Même moi, j'avais eu très, très peur quand je l'avais vu. Et dans ce film, il y a une scène où, en fait, il y a des crocodiles dans le salon qui sont dans une sorte de rivière qui passe, etc. Et ils ont envie de manger tout le monde. Et donc, il avait eu très peur. Eh bien, j'ai appliqué la même technique avec lui. Je lui ai dit, au lieu d'être dans le film, place-toi derrière la fenêtre. Regarde la scène depuis la fenêtre. Est-ce que l'image est en couleur ? Il me dit oui. On l'a mis en noir et blanc. Est-ce que l'image rouge ? Il me dit oui. On l'a mis fixe. En fait, on inverse tous les repères. Et on a terminé l'exercice. Il s'est levé. Il a couru dans la mer. Donc, c'est pour dire à quel point ça peut être puissant. C'est tout simple, mais ça peut être puissant. Oui, à tester quand même. Ça a l'air magique, tel que tu en parles. Mais oui, pourquoi pas essayer. Et c'est pour ça que la fenêtre a tant de succès. C'est que ça paraît magique. Tu vois ? Quand les gens t'en parlent, ils disent, ah non, mais c'est magique. Alors, quelle est la limite, en fait ? Pourquoi ce n'est pas si facile de mettre en application ? C'était mon fils. Et donc, je voulais l'aider. Donc, je lui ai dit, est-ce que tu as besoin d'aide ? Est-ce que tu veux que je t'aide ? Il m'a dit oui, donc je l'ai aidé. Mais combien de fois est-ce que les gens viennent vous demander réellement de l'aide psychologique ? Combien de fois les gens vous disent, bon, toi, tu es formé en PNL, je sens que tu pourrais m'aider. Voilà mon problème. Qu'est-ce que tu me proposes ? En fait, les gens, ils ont juste envie d'être écoutés. Ils ont envie de raconter leur histoire. Ils ont envie de dire que ça va pareil. Ils ont envie de dire qu'ils sont mal. Ils ont envie de dire que ce n'est pas bien. Mais ils n'ont pas forcément envie de trouver une solution. Tu veux dire que ça ne fonctionne pas si la personne ne te demande pas de l'aide ? C'est ça ? Ce n'est pas quelque chose que tu peux proposer à quelqu'un que tu sens en difficulté ? Exactement. 80%, 90% des exercices qui sont proposés partent toujours d'une demande. Et la demande, c'est fondamental. Est-ce que la demande a été bien formulée ? Est-ce qu'elle est claire ? Et tant que tu n'as pas vérifié ça, tu ne démarres pas. Donc, combien de personnes sont venues de faire une demande claire en disant, voilà, ça ne va pas, est-ce que tu pourrais m'aider ? Si tu n'as pas une pancarte devant ta maison ou devant ton cabinet qui dit psy, etc., on ne va pas faire ça. Même les amis. Tu vois, le contact, tu vas aider des amis, mais qu'est-ce que tu vas faire pour les aider ? Tu vas les écouter. Tu veux dire que le psychisme de la personne, il ne sera pas suffisamment impliqué si c'est quelque chose qui vient de toi pour aider la personne ? Il faut que ce soit un truc qui vienne de la personne qui a un souci. En fait, si tu veux, la PNL, c'est très lourd. C'est des processus très lourds. Quand tu commences à poser un problème, il faut compter quand même, même si tu as très vite 20-30 minutes d'exercice. Si tu veux, c'est des process. On met en place des processus. Donc déjà, analyser le processus qui fait que ça ne marche pas. Et puis ensuite, découvrir celui qui pourrait t'aider et ensuite le mettre en place, c'est très très long. Pour donner un exemple, moi j'ai fait beaucoup de psychothérapie et là où j'ai vraiment passé beaucoup de temps, c'est en analyse transactionnelle. Et puis un jour, j'étais en formation PNL et puis j'avais un problème et je me suis dit, tiens, ce problème-là, je pourrais le régler. Peut-être avec la PNL, ça ne serait pas mal parce que ça me paraissait plus adapté. Je voyais un processus qui se dessinait, mais je ne comprenais pas trop, donc je me suis dit, tiens, je vais faire ça. Donc je prends rendez-vous avec quelqu'un qui était formé en PNL en tant que thérapeute et je lui explique mon problème. On a mis 1h30 à régler un problème que j'aurais réglé en 15-20 minutes avec mon psy. Et là, je me suis dit, waouh, c'est super lourd. Tu vois, c'était, alors peut-être que la personne n'était pas habile, enfin, elle a suivi le process. Est-ce qu'on appelle ça, ce n'est pas un process, on appelle ça un déroulé vraiment très très précis. Donc elle appliquait absolument la méthode de A à Z. Et là, je me suis dit, non, c'est une usine à gaz, c'est trop, c'est trop. C'est pour ça que tu verras, d'ailleurs, il y a très très peu de psy en PNL. Ce que tu nous décris là sur le souvenir récurrent et qui est modifié en changeant le point de vue, la couleur et tout ça, ça a l'air tout simple au contraire. Oui, c'est tout simple. C'est qu'une petite partie. Mais oui, on se dit, bah ça, on pourrait l'essayer, quoi. Bah ça, mais je t'invite à l'essayer, parce que ça peut vraiment marcher, tu vois. Mais là, je t'ai présenté le truc, tu vois, qui fait magie. Tu te dis, waouh, comment ça marche. Mais tu as combien de personnes ? Est-ce que tu as tant de souvenirs que ça qui t'encombrent ? Est-ce que, tu vois, moi, j'en avais deux. J'avais celui-là, puis un autre souvenir qui m'embrassait. Et puis c'est tout. Une fois que tu as réglé ça, il y a encore plein de boulot. Oui, parce que finalement, ça, c'est un processus qui peut se traiter, entre guillemets, naturellement, par le sommeil, les rêves et tout ça. On digère finalement ce qui nous arrive dans la vie, sans que ça devienne un truc qui soit souvenir récurrent ensuite. C'est ça, c'est ça, exactement, exactement. Alors, je vais revenir à la modélisation, sinon je vais partir sur la PNL. Même si la PNL, ce n'est pratiquement que de la modélisation. Je vais revenir à la modélisation. La première fois que je l'ai utilisée, vraiment de façon très consciente, c'est que j'étais commercial. Et donc, tout le monde parlait, tu sais, des 20 premières secondes, quand tu es en contact avec quelqu'un, des 20 centimètres autour du visage qui vraiment focalisent l'attention. Et puis, la poignée de main. Et donc, la poignée de main, c'était le truc hyper important. Je me suis dit, bon, je vais essayer. Et donc, j'ai testé toutes les poignées de main que j'avais en face de moi. Et j'ai testé les poignées de main jusqu'à ce que je me dise, ça, c'est la bonne poignée de main. Tu vois, j'ai vraiment travaillé ça. Et donc, je regardais l'engagement de ma main dans la main de l'autre. Je regardais la pression. Je regardais, tu vois, tout ça. Et puis, voilà, je l'ai travaillé. Puis, c'est devenu un réflexe. Et un jour, mon patron me dit, Franck, il faut que je vous dise quelque chose. Est-ce que vous savez que vous avez la meilleure poignée de main de l'entreprise ? Moi, je lui ai dit, non, je ne le savais pas, mais je l'ai beaucoup travaillé. Alors là, il m'a regardé avec des yeux hallucinés en disant, mais comment on peut travailler un truc pareil ? Oui, je l'avais travaillé. Et du coup, alors, c'était bien. Mais quel est l'impact que ça avait réellement sur mes ventes ? Pas tant que ça. Tu vois, est-ce que ça change vraiment le truc ? Est-ce que c'est pour ça que je suis venu le meilleur des vendeurs ? Je ne crois pas. Mais surtout, ça me demandait un contrôle permanent de mon geste. Aujourd'hui, maintenant, on ne me le dit plus. Et quand les gens, quand je forme, je fais des formations et que j'explique ça, et que les gens, ensuite, à la fin, ils viennent essayer de tester ma main. Moi, j'ai oublié que j'ai raconté cette histoire. Et ils sont un peu déçus parce que ma poignée de main n'est pas extraordinaire, parce que j'ai arrêté de contrôler, tu vois, parce que ça demandait un contrôle de fou. En fait, ça te demande de mettre en place un process et ensuite de le tenir pendant des années. Tu vois, donc c'est ça qui est un peu difficile. Mais ce que j'ai vraiment gardé de la formation PNL, c'est la technique d'écoute active. Alors ça, ça a vraiment été une grande, grande découverte. Surtout que c'est un outil qu'on utilise en permanence. Si tu veux, c'est un peu comme si, pour pouvoir... C'est comme la trousse à outils. Tu vois, c'est, je veux dire, c'est la caisse à outils dans laquelle tu mets tes outils. Si tu n'as pas la caisse à outils, tes outils sont éparpillés. Donc en fait, en PNL, la base, c'est l'écoute active. Ceci dit, l'écoute active, c'est la base de pratiquement tous les thérapeutes. Je ne sais pas si ça existe de faire une thérapie, enfin de devenir thérapeute sans apprendre la technique d'écoute active. En tout cas, moi, je l'ai appris là. Et j'avoue que ça a été quand même super fort de découvrir ce qu'on appelle la synchronisation. C'est-à-dire de découvrir que quand deux personnes sont l'une en face de haut depuis 5-10 minutes et que ça se passe bien, en fait, leurs corps sont synchronisés, leurs voix sont synchronisées, leurs rythmes sont synchronisés. C'est-à-dire qu'on pourrait glisser un miroir entre ces deux personnes. Physiquement, elles sont placées pareil. Quand on écoute le volume sonore, ils sont au même niveau. Quand on écoute le rythme des voix, ils sont dans le même rythme. Quand on écoute les intonations, c'est pareil. En fait, il y a un mimétisme. Et ça, c'est un phénomène que tout le monde fait naturellement sans même y réfléchir. Et donc, découvrir que quand on se mettait à reproduire finalement la posture, les gestes, la voix, le volume, le rythme de l'autre, qu'en faisant ça, on allait créer un sentiment de confort chez l'autre quasi immédiatement, j'avoue que là, j'ai trouvé ça extrêmement puissant. Et donc, du coup, je l'ai mis en place. Mais vraiment, ça a été très, très fort. Après, la technique. Oui, Cara ? Oui, mais comme tu le soulignes, ce n'est pas forcément propre à la PNL. J'ai des amis qui sont formés en communication non-violente. C'est aussi la base. Enfin, peut-être que tout vient de là. Mais oui, j'ai l'impression qu'effectivement, ça vient de plusieurs sources à la fois, ça. Cette synchronisation. Bien sûr, bien sûr. La synchronisation. Et puis, toute la technique d'écoute active. Alors là, c'est un peu plus... Ce n'est pas que c'est plus technique, mais la reformulation. Est-ce que j'ai bien compris ? Tu reformules ce que la personne a dit pour être sûr qu'on va ensemble dans le même sens. Est-ce que la technique d'écoute active, poser des questions ouvertes plutôt que des questions fermées ? Tu vois, poser une question où tu n'as aucune idée de ce que la personne va te répondre. Moi, j'ai appris ça en PNL. Évidemment, je sais bien que ce n'est pas une technique qui est unique à la PNL, mais qu'on va trouver cette technique un peu partout. Mais c'est super fort. C'est super fort et je vais te raconter une anecdote pour illustrer ça. J'étais en train de faire une formation avec des commerciaux. Et puis, j'explique ça. Je leur ai dit que quand vous rentrez en relation avec l'autre, essayez de vous synchroniser. Et donc, je mets les personnes en binôme et puis il y en a un qui doit faire l'entretien de vente et puis l'autre qui est client. Et je vois deux personnes qui se parlent. Il y en a un qui est au fond de son siège, les bras croisés. Et l'autre, elle est posée sur le rebord de la chaise. Je crois qu'elle fait un centimètre de plus, elle tombe par terre. Elle ne peut pas être plus près. Et elle est penchée en avant. Donc, si tu veux, si tu vois la scène, tu vois quelqu'un qui se sent envahi par l'autre. En gros, tu as le client qui a les bras fermés, croisés. Et puis, tu as le commercial qui est en train de lui parler, penché en avant. Et tu as l'impression que l'autre, il ne peut plus respirer, quoi. Et donc, je m'approche d'elle. C'était un homme et une femme. Je m'approche d'elle qui est penchée en avant. Et je lui dis, je crois que, tu vois, il a le dos qui est appuyé sur son dossier. Et peut-être tu pourrais te rapprocher un peu de ton dossier. Et là, elle n'avait aucune conscience qu'elle faisait ça. Elle n'avait pas conscience qu'elle était penchée en avant. Elle n'avait pas conscience qu'elle était au bord de la chaise. Donc, elle s'assoit au fond de la chaise. Elle continue de parler. Et le gars en face décroise les mains, décroise les bras et se met à parler. Et là, je me suis dit, c'est de la magie, tu vois, de voir à quel point, quand on se synchronise, on réouvre la communication avec l'autre. Et quand on n'est pas synchronisé. Même en étant conscient. Parce que là, tu parlais aux deux personnes. Enfin, l'autre personne a entendu, quoi. Donc, elle était consciente de ce qui se passait. Et pourtant, ça l'a soulagé, en quelque sorte, que l'autre se synchronise. Exactement. Au-delà, tu vois, même quand tu es conscient et comme tu vois le processus, ça n'empêche que ça te bloque complètement. Donc, c'était vraiment super intéressant. Donc, évidemment, j'ai gardé, comment dire, j'ai gardé ça comme étant très fort. Et je l'utilise maintenant tout le temps. Vraiment. Je me suis beaucoup, beaucoup entraîné pour l'utiliser parce que j'ai trouvé ça très pertinent. Ça aide dans la vie de tous les jours, tu vois. C'est vraiment dans une conversation, une discussion, une négociation. Simplement, papoter quelqu'un. Quand tu sens que le courant ne passe pas bien, te synchroniser, poser des questions ouvertes. Enfin, c'est vraiment top, quoi. Tu vois, il y a la fameuse méthode d'El Carnegie, le fameux livre « Comment se faire des amis ». Les gars, il dit poser des questions. Bah oui, c'est une technique d'écoute active. Tu vois, d'El Carnegie, il parle de la même chose aussi. C'est poser des questions plutôt que de parler de vous. Et puis, faites-vous des amis, quoi. C'est vraiment ça. C'est vraiment écouter pour écouter et pour comprendre. Et pas écouter pour chercher à répondre tout de suite, quoi. C'est ça. C'est vraiment... Et donc, il y a toute une méthode. Bah, à la limite, on pourrait faire un... Pourquoi pas un podcast là-dessus, tu vois. Où on explique plus en détail comment ça marche. Ça doit être une très bonne idée. Allez, je prends le temps de le noter. Parce que ça, c'est vraiment un plus. Voilà, c'est noté. Alors. Je voudrais aborder maintenant le truc qui m'intéresse le plus, évidemment. C'est... Pourquoi ça m'intéresse le plus ? C'est la modélisation et les types de personnalité. Alors, pourquoi je parle de ça ? Parce que, justement, il peut y avoir une dissonance naturelle. La synchronisation est une méthode très efficace pour ressentir le type de personnalité de son interlocuteur. Tu vois, ça va vraiment permettre ça. Et la limite de la PNL, alors, un peu de contexte, la PNL a été très, très mise en avant par un gars qui s'appelle Anthony Robbins, qui est connu son nom de Tony Robbins, qui a écrit ce fameux bouquin dans les années 70-80 qui s'appelle Pouvoir illimité. Où, en fait, il dit, si tu veux, tu peux. En gros, si d'autres ont réussi, alors toi, tu peux réussir aussi. Il suffit de reproduire ce qui marche. Tu vois, ça, c'est la grande mode. Des années 80, là, on sent les années 80, on sent Thatcher, Reagan, c'est vraiment historiquement situé. C'est ça, c'est ça. Mais ça vient, si tu regardes maintenant, tu vois, toutes les personnes qui proposent des formations en ligne, tu vois, développer votre potentiel, etc. La plupart du temps, c'est de la PNL. En fait, la base, c'est de la PNL. Parce que ce Anthony Robbins est devenu très, 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 très riche. Tu vois, il fait des séminaires avec 3000 personnes, il a un pouvoir d'attraction, un pouvoir d'influence extrêmement fort, alors qu'il se décrit comme quelqu'un de très introverti, un peu timide, qui, a priori, n'avait pas beaucoup de potentiel quand il était jeune. Et donc, du coup, partant de ce constat-là, arriver à faire ce qu'il a fait, ça donne envie à tout le monde. Et on se dit, allez, il faut faire comme lui. Alors, il n'a pas complètement tort, parce que si tu regardes comment les enfants apprennent, les enfants apprennent en recopiant. Donc, si tu prends un enfant qui apprend à skier, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va se mettre dans les traces du moniteur, et puis il va essayer de reproduire les mouvements. Et très naturellement, il va apprendre à skier comme ça. Il ne va pas passer par sa tête, il va passer par la reproduction. Et on fait tous un peu ça. Le problème, c'est qu'il y a quand même une sacrée différence entre reproduire un geste ou reproduire une attitude. Reproduire un geste, c'est j'apprends à taper avec un marteau sur un clou, ça c'est OK. Mais reproduire une attitude, c'est autre chose. C'est reproduire une façon d'être. Et la façon d'être, elle va venir peut-être en dissonance avec notre type de personnalité. Tu vois où je veux en venir ? On va sur ce terrain-là, parce que pour moi, c'est là qu'il y a la limite de la PNL. Donc, mais surtout, quand on dit, il suffit de reproduire pour que ça marche, on peut tomber dans le piège. Et moi, je trouve un piège absolument terrible, c'est le désir et le désir de son égo. C'est-à-dire, je veux être riche, je veux être célèbre, je veux être plus fort que les autres, je veux avoir une plus belle maison, je veux avoir une plus belle voiture. Et du coup, tu mets ton cerveau à la direction de ce que tu veux. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas te fixer un objectif. Et tu vas te fixer un objectif clair, précis. Alors, en PNL, on parlerait d'écologique, c'est-à-dire qu'il ne te fait pas de mal, il ne fait pas de mal aux autres. Mais est-ce que cet objectif tient compte de ta personnalité ? Est-ce que ça le répond ? Ou bien, est-ce que ça tient compte de toi ? Ou est-ce que c'est vraiment un désir de l'égo ? Je ne sais pas comment le dire autrement. Où en fait, on voudrait être quelqu'un. En fait, on recherche une sorte d'idéal de soi. Et là, pour moi, on se trompe complètement. D'autant que cet idéal de soi, il peut être en plus transmis dans l'éducation. Moi, je sais que j'ai été emprisonnée assez longtemps sur ce rêve de mon grand-père qui était prof, mais aussi qui publiait de la poésie. Et donc, il avait misé sur moi pour devenir écrivain, agrégé. Je travaille dans l'écriture, mais je ne cherche pas à être écrivain célèbre, etc. Ce n'est pas mon moteur. Et donc, en plus des exigences sociales, de cette mode des années 80, de la réussite individuelle qui revient sur le devant de la scène, il y a aussi ce qu'on hérite de notre histoire familiale et qui peut ne pas être nous et nous faire souffrir parce qu'on va fixer des objectifs dans un sens qui n'est pas vraiment le nôtre. C'est ça, c'est ça. Je trouve ça effrayant, moi. Je trouve ça hyper effrayant. Alors, effrayant, je ne sais pas. Moi, je suis tombé dedans, évidemment, quand j'étais plus jeune, à vouloir être ceci, à vouloir être cela. Et donc, je suis tombé dedans. Et en fait, je n'étais pas heureux, quoi. Tu vois, ce n'est pas vraiment mon truc. Mais pour expliquer un truc, j'ai accompagné un certain nombre de... On appelle ça des infopreneurs, tu vois, des gens qui développent leur propre business. Et la plupart du temps, beaucoup avaient une morning routine. La morning routine, c'est le matin, je me lève. D'abord, je vais commencer par faire une course à pied, de la course à pied. Après, je prends mon petit déjeuner. Après, je fais ci. Après, je fais ça. Après, j'écris. Enfin, voilà. Je fais ça parce que j'ai envie d'être plus performant, d'être plus efficace. Le problème, c'est que si je suis de type jaune, j'ai horreur de la routine. Alors, je tiens quelques jours. Et puis, finalement, je lâche. Et je vais me dire, finalement, je suis nul. Je suis nul puisque je n'y arrive pas. Pourtant, j'ai lu un bouquin qui disait que ça marchait. Et puis, j'ai eu des gens avec qui ça marche super bien. Mais moi, je n'y arrive pas. Donc, c'est que je dois être nul. Alors, je vais réessayer une autre méthode, tu vois. Et l'objet qui est derrière, c'est... J'applique un processus qui a fait ses preuves, que d'autres utilisent avec succès. Donc, si je fais comme eux, alors moi aussi, je vais avoir être performant, efficace et je vais avoir le même succès qu'eux. Et ça tient... Le problème de ce système, c'est que ça tient à option par contre de la personnalité. Et donc, quand je choisis un modèle, je ne vais pas réussir si je prends un modèle de... Si je prends quelqu'un qui n'a pas la même personnalité que moi, tu vois. Si je prends une morning routine, c'est fait pour qui ? C'est fait pour les types bleus. On a vu dans les types bleus, ils sont structurés, organisés, planifiés. Et la morning routine, c'est exactement le truc parfait qui marche et tout, tu vois. Si je suis type jaune et que je dois de nouveauté, mais ça me gonfle, tu vois. Et je ne vais pas y arriver. Donc, c'est ça le truc qui ne va pas aller. Donc, la clé pour moi, c'est de découvrir comment on fonctionne, qu'est-ce qui me motive, pour ensuite, pourquoi pas, modéliser, faire avec un modèle qui me correspond et qui correspond à qui je suis, tu vois. Et là, à ce moment-là, je risque, j'ai beaucoup plus de chances de réussir plutôt que de me planter parce que j'essaie d'appliquer une méthode qui ne me correspond pas. Donc voilà, pour moi, la clé de, tu vois, la clé de la réussite de l'application des méthodes PNL, elle ne marche pour moi que si elles font, elles tiennent compte de qui tu es. Donc, par exemple, moi, pendant des années, je me suis fixé des objectifs. En fait, je vivais super mal avec les objectifs parce que je... Soit je ne les atteignais pas, soit je les dépassais, mais en gros, ça ne collait jamais, quoi. Donc, un jour, je me suis dit, mais pourquoi je continue à me fixer des objectifs puisque ça ne me motive pas ? Tu vois, je... Évidemment, ça motive, mais en effort, quoi. Toujours en train d'essayer de réussir, tu vois. En fait, c'est des objectifs pour essayer de se prouver qu'on est capable de... Qu'on va réussir à... Mais en fait, moi, ce n'est pas mon truc. Donc, un jour, j'ai décidé d'arrêter. Je me suis dit, ça ne me sert à rien, ça ne marche pas, donc j'ai arrêté. Et je ne m'en porte pas plus mal. En revanche, moi, ce que j'ai découvert, ce qui marche pour moi, c'est de prendre du temps pour définir une vision du futur. Alors, je ne suis pas sûr que ça marche pour plein de gens, mais pour moi, oui. Et ça, ça me fait beaucoup plus avancer que fixer les objectifs. Donc, je ne me dis pas, je vais faire tant. Je ne me dis pas, je vais faire tel chiffre d'affaires. Je ne me dis pas, je vais réussir tel truc. Je me dis, dans ma vision du futur, voilà comment je vois les choses et voilà comment je me vois dans cette vision. Et cette vision, elle me porte parce qu'elle est complètement collée à qui je suis. Tu vois ? Et elle tient compte de mon rythme. Et de mon côté, donc moi qui suis de type orange, mon travail actuel, il est de renouer avec mon ressenti, mon feeling, ce que je sens ou ce que je ne sens pas. Effectivement aussi dans une vision un peu à long terme, mais vraiment de faire confiance à ça et de me laisser, voilà, guider par ça. C'est un tout autre chose que de s'établir un programme avec des cases à cocher. C'est ça, c'est ça. Je n'ai rien contre les programmes avec des cases à cocher. Je dis juste que ça ne correspond pas à tout le monde. C'est ça l'idée qui est derrière. Oui, oui. Donc, pour conclure, on pourrait dire que vous avez sûrement compris l'échange qu'on vient d'avoir, en tout cas cette présentation qu'on vient de faire sur la PNL et sur la modélisation, c'était une très bonne idée de s'inspirer de processus d'autres personnes, d'accord ? Mais surtout, surtout vérifier que ça vous correspond et que ça vous permet d'être vous-même. Ça, c'est vraiment pour moi la clé. Donc, une fois que vous avez vérifié ça et que ça marche, allez-y à fond parce que du coup, ça va vraiment fonctionner pour vous. Voilà. Donc, voilà. C'était une courte présentation de la modélisation et de la PNL. J'espère que ce n'est pas trop court. S'il y en a des auditeurs qui ont envie qu'on creuse certains sujets, eh bien, pourquoi pas ? Ça serait avec grand plaisir. Donc, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, à laisser vos questions. Et puis, on va s'arrêter là, Clara. Qu'est-ce que tu en penses ? Écoute, oui, on va s'arrêter là. Et puis, c'est bien que tu aies noté cet autre sujet sur l'écoute active, parce que ça peut être très intéressant, effectivement. Tu sais quoi ? De détailler ce processus-là. Allez, je te propose qu'on fasse ça la prochaine fois. C'est une très bonne idée. Prochaine fois, on va aborder ce sujet de l'écoute active. Bon. Parfait. Merci beaucoup, Clara, d'avoir été avec moi. Merci à vous de nous avoir écoutés. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. À la semaine prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...